Et en partant à la Coupe d'Afrique, nous tous, on était sûrs et certains, après les trois premiers matchs, même toi, on en avait parlé, après les trois premiers matchs, on n'avait rien à dire de l'équipe du Sénégal. Donc ce qui est arrivé est arrivé, ça peut arriver, mais je rebondis tout à l'heure sur ce que tu avais dit. Il ne faut pas oublier qu'à Liou, l'équipe actuelle, il n'y a que trois avec lesquels il a joué pendant les Jeux Olympiques. En 2012. C'est Sadio Mane, c'est Hidi, Ganagui ou peut-être Koyate. Mais après, le reste, c'est tout. Aujourd'hui, on ne peut pas toucher Khalid Koulibaly. Il fait partie des meilleurs défenseurs du monde. On le regarde dans le championnat saoudien. Sadio, il a minimum deux Coupes d'Afrique encore à faire et on lui fait confiance. Et après, il y a deux joueurs, peut-être qu'ils en auront marre de continuer parce qu'ils sont fatigués ou bien ils ont envie de se concentrer dans leur club ou d'être avec leur famille. C'est Sherou ou Hidi. Et si je suis Hidi aujourd'hui, je joue tous les jours à Everton. Je fais des très bons matchs. Il y a des matchs même où il est man of the match. Aujourd'hui, il faut le garder. Parce que dans notre équipe, il faut voir que la Coupe du Monde, par exemple, on va se qualifier à la Coupe du Monde et quand on ira à la Coupe du Monde, on a besoin des joueurs comme Hidri Saganagui parce que la Coupe du Monde, c'est une autre compétition. Et on te dit que la Coupe d'Afrique est plus facile et plus dure à jouer même que la Coupe d'Afrique. Donc, je reviens encore. À Lyon. Il est là. L'homme de la situation. Et il va nous gagner. On a compris. On va écouter les joueurs à présent, Babacar. Quelques semaines après cette sortie prématurée, vous avez un entretien à nous proposer. Avec un joueur qui vient de fêter hier ses 100 apparitions avec l'AS Monaco. C'est Ismaël Jacobs que vous connaissez bien. Et la Jouve, d'ailleurs, vous parlez quelle langue avec lui ? Il est allemand de naissance. Il ne parle pas si bien français. Il ne parle pas l'anglais. Il ne parle pas l'anglais avec lui. C'est pour ça qu'on dit Jacobs, non ? Jacobs, effectivement. Mais il a fait beaucoup de progrès parce que chez nous aussi, des mecs... N'oublie pas qu'il y a beaucoup de binationaux, quand ils arrivent, ils n'arrivent même pas à chanter l'hymne national. Et chez nous, quand ils arrivent, on les met tout de suite dans le bain pour que ce soit l'hymne national. Et Ismaël Jacobs, maintenant, il comprend le Wolof et il parle super bien de Wolof aussi. Très bien. En tout cas, Jacobs a gagné ses galons de titulaire lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sa première, il en est reparti évidemment très déçu. Il n'a effectivement pas digéré cette sortie de route. Il en a parlé à Norman Staron depuis Monaco. Est-ce que leur génération est meilleure que la vôtre, celle de 2002 ? Ça, je laisserai aux supporters de faire la comparaison. Mais c'est vrai qu'ils ont une équipe fantastique. J'avais dit à ce groupe-là, avant le match contre la Côte d'Ivoire, que mon rêve, c'était de jouer avec ces petits-là. Et ils ont une équipe fantastique, c'est des bons gamins. Et Ismaël Jacobs, il faut voir par où il est passé pour venir en équipe du Sénégal. Parce qu'à la Coupe du Monde, il ne devait pas jouer parce qu'il n'était pas qualifié. Et je me rappelle, le jour du match contre, je ne sais plus quel match, on était dans la salle de gym. Le président vient lui dire, c'est bon. Et on l'a titularisé les bons jours. Donc pour vous dire seulement, c'est un très bon gamin, un très bon professionnel. Et pour un binational, franchement, il a l'amour de ce maillot et il travaille très dur. C'est un super joueur. Il peut jouer latéral gauche comme il peut jouer aussi devant… En défense centrale. – Vous avez l'occasion de lui répondre lors de la prochaine trêve internationale. Ça va se passer à Amir pour le Sénégal avec deux matchs face au Bénin et au Gabon sur la terre. Un entraîneur… – Peut-être qu'il est meilleur que l'équipe de 2010, c'est ce qu'il vient de dire. Mais n'oublie pas qu'après les matchs, à chaque fois, on joue au tennis ballon. Et mon équipe, c'est Tony Silva, Tony Silva, Alou Sissé et moi. Et ils n'arrivent pas à nous battre. – Vous récutez ça encore. – C'est une autre expérience. – En tout cas, ces matchs amicaux vont permettre de préparer la prochaine grosse échéance qui sera au mois de juin avec la suite des qualifications pour le Mondial 2026 avec deux matchs pour le Sénégal face à la RDC à la maison et un déplacement en Mauritanie. Pour ce qui est de votre équipe, Serge, le Togo, il y aura un match à domicile face au Soudan du Sud puis un déplacement en RDC. – Qu'est-ce que vous en pensez, tiens-vous, de la suite pour les éperviers puisque vous êtes cité avec le Togo dans ce groupe F ? – Non, mais nous, on est toujours dans le travail, dans la progression. Je pense que l'équipe, elle est beaucoup plus structurée qu'elle l'était lors des dernières campagnes. En tout cas, je parle entre 2017 et 2022, on va dire. Donc on travaille sereinement. L'équipe, elle est de plus en plus compétitive. Ce qu'il faut pour une équipe nationale, c'est d'avoir un maximum de joueurs compétitifs et de haut niveau. Sans ça, on ne peut pas rêver, on ne peut pas se permettre d'avoir des ambitions. – Un meilleur arbitrage aussi, parce que la dernière fois, contre le Soudan, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, on est en phase justement d'arriver à ce que je viens de citer, d'avoir un maximum de joueurs compétitifs et de haut niveau. C'est en train d'arriver, on a des jeunes joueurs qui sont arrivés. Donc c'est un groupe passé assez compliqué. Et je pense que lors des deux premières journées, on a vu que ça va être très serré jusqu'au bout. – Et il y a la RDC également dans ce groupe. Les léopards qui, on le rappelle, sont sortis la tête haute de cette dernière canne, mais dont l'avenir très proche est un peu flou, Nabil. Et justement, vous vouliez vous intéresser à ces sélections qui ont du mal à surfer sur leur belle dynamique de la canne. – Oui, c'est ça, ils ont brillé lors de la dernière canne. La Guinée, la RDC et le Nigeria connaissent des sous-brosseaux post-canne. On vous expose ici le mode d'emploi, comment se créer des problèmes là où il ne devrait pas y en avoir. Alors je vais commencer par nos amis du Cine national, la Guinée. J'ai appelé ça un stage en bois. Au programme, accrochez-vous, chers fans du Cine national et amoureux du football africain. La Guinée va jouer le 170e et le 171e au classement FIFA. Vanuatu et les Bermudes, alors au moins contre les Bermudes, ils pourront travailler le jeu en triangle. – Ben oui, bravo ! – Ça a vu venir, ça a vu venir ça, bravo. – Quand on commence à vous voir venir, ce n'est pas bon signe, mais bon. – Tout ça pour préparer des matchs décisifs au mois de juin contre l'Algérie et le Mozambique dans le cadre des éliminatoires Coupe du Monde, donc des matchs hyper importants. C'est-à-dire que c'est des conditions idoines face à des adversaires dont je ne connais pas grand-chose pour être franc avec vous. Alors disons clairement ici, c'est absolument pas le choix du sélectionneur national. – Kaba Diawara. – Kaba Diawara, qui lui souhaitait probablement s'expérer, probablement s'étalonner face à des adversaires d'un autre niveau. C'est plus un choix de fédération, d'ordre en partie économique, mais aussi pour faire un petit peu plaisir à la FIFA, puisque c'est dans le cadre des FIFA séries, des matchs organisés désormais par la FIFA. On vous invite, vous avez le gîte, le couvert, et vous pouvez même repartir avec une prime. Donc la Guinée va se déplacer en Arabie saoudite, mais ça ne sera pas ce qu'on a vu à la Cannes. Ça sera une équipe de Guinée avec des joueurs locaux, renforcée de joueurs professionnels, entre guillemets, qu'on n'a pas vu à la Cannes. – Kaba Diawara ne devrait pas être sur le banc, il devrait superviser cette équipe de Guinée. Donc voilà, pour moi, ça n'a ni queue ni tête, je voulais en parler. – Très bien. Alors parlons justement de la RDC. Qu'est-ce qui se passe à la Cannes-Léopar ? – Comment briser une dynamique positive ? Vous avez raison de rappeler qu'ils sont sortis la tête haute de la dernière Cannes. Top 4 africains, c'est exceptionnel. On ne les attendait pas à part à effet. Alors là, c'est l'ascenseur émotionnel, on passe de tout à rien. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. – Il n'y a pas de match ? Parce qu'il y a eu un désaccord entre le sélectionneur national qui souhaitait faire un stage en Turquie avec un maximum de joueurs et faire une revue d'effectifs. Et la fédération et le ministère qui ont eu un arbitrage différent parce qu'il y a les Jeux africains. Donc il fallait allouer une somme plus importante pour les Jeux africains parce que la RDC était représentée dans pas mal de disciplines. Et puis apparemment, il y a eu un imbroglio administratif. Ils ont envoyé le dossier trop tard. Bon, ça paraît surréaliste. Je me pose aussi un peu naïvement la question. Alors je ne sais pas si l'argent est arrivé, mais quand vous finissez quatrième d'une canne, vous êtes dernier carré. C'est 2,2 millions d'euros quand même de dotation. Je pense que ça peut permettre de voir venir et d'organiser des stages. Donc voilà, pour moi, là pour le coup, c'est un gros coup d'arrêt pour la RDC. Et vous avez montré le tableau tout à l'heure avec les équipes qui joueront contre la RDC dans les prochains éliminatoires Coupes du Monde. C'est assez effrayant. Au mois de juin, c'est le Sénégal. Donc en fait, on passe de la canne au Sénégal. Entre les deux, le grand vide, le grand wallou. – Rien. Autre exemple, le Nigeria qui est venu aussi au point mort. – Oui, alors là, c'est plus un sentiment d'inachevé. José Pessero n'a pas prolongé son contrat avec le Nigeria. Alors il est passé d'indésirable avant la canne. Il voulait le virer à tout prix, mais il n'y avait pas les moyens financiers de le sortir. À désirable, après une canne, réussie avec le Nigeria. On a écouté ici William Trostekong qui expliquait, qui souhaitait que le sélectionneur continue parce qu'il y avait un travail qui avait été entamé. Ben non, il ne continuera pas. Donc pour le Nigeria finaliste de la dernière canne, ça va être un nouveau départ. On repart à zéro et on repart à zéro en plein éliminatoire Coupe du Monde. Je rappelle qu'ils sont en difficulté. Ils ont pris deux points sur six. Donc je trouve que c'est une post-canne un peu ratée pour les Super Eagles du Nigeria, dont on attend le nouveau sélectionneur. Mais je suis sûr qu'on en discutera prochainement ensemble. Effectivement. Merci Nabil pour ce triple éclairage. Quelle est la situation qui vous semble la plus préoccupante sur ces trois pays évoqués ? Le Nigeria. Oui, sans coach. Après avoir été vice-champion d'Afrique, je crois qu'aujourd'hui, ils devaient garder leur entraîneur qui a fait du très bon boulot parce qu'au début, il n'était pas le plus aimé des entraîneurs. Et après, il s'est bien rattrapé. Je crois qu'aujourd'hui, de les laisser partir, ça peut déstabiliser leur groupe. C'est-à-dire que la fédération n'avait pas les moyens de le virer et maintenant, elle n'a pas les moyens de le garder parce qu'il est trop cher au niveau du salaire. Oui, puis il y avait probablement eu des opportunités également. Absolument. Il a refusé. Enfin, il a refusé. Il a été sollicité par l'Algérie. Il n'a pas souhaité donner suite. Parce qu'il a peur de voir. Pardon ? Oh non, mais vous êtes terrifié. Il a peur que c'est ça. Quand tu comptes au jeu du Vanuatu ou des Bermudes, ça, c'est un mystère. Comme l'a bien expliqué Nabil, c'est vrai que ce sont des rassemblements où il y a des matchs amicaux et quand vous avez des soucis financiers ou un manque de vision, vous avez l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, ça s'organise aussi. Donc, il faut un peu travailler. Alors que quand on vous invite, c'est plus facile. Ça vous fait quelques jours de vacances. Mais le projet sportif est un peu mis de côté. Il y a des échéances très importantes au mois de juin. Il faut que ça se prépare. Il faut mettre un peu de sérieux dans tout ce qu'on fait en Afrique. C'est important pour l'image. Et on voit que c'est un message qui n'est pas entendu par tout le monde. C'est quoi le programme pour vous ? Nous, on aura deux matchs au Maroc contre le Niger et la Libye. Oui. Sur un stage de dix jours. D'accord. On a des matchs. Heureusement que tu avais la bonne réponse. Parce que là, on va être sérieux et tout. Est-ce que le Sénégal est actuellement la meilleure équipe d'Afrique ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Sénégal. On va parler des lions, de la tiranga. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on va parler du foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes sur le contenu, n'hésite pas d'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est faux, on est parti. Alors, est-ce que le Sénégal est actuellement la meilleure équipe d'Afrique ? Parce que dernièrement, elle, Adjidjouf, il avait affirmé sur le plateau des Canals plus que le Sénégal, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Est-ce que ses propos sont vraiment vrais ? Est-ce qu'on peut considérer le Sénégal comme étant la meilleure équipe du continent ? Comme étant ce qui se fait le mieux sur le continent ? Déjà, les amis, lorsque je veux comparer, les gars, je veux comparer sur le papier. Sur le papier, au goal, ils ont un très bon gardien. Même si je pense qu'il est sur une panthée descendante, mais ça fait encore l'affaire. C'est un gardien qui rend au service. Je pense notamment à Ido Medij. En défense centrale, tu as des mecs comme le Koulibaly. C'est la même chose. C'est également un mec qui est sur la panthée descendante, mais je trouve qu'il fait encore des choses qui apportent encore à sa sélection. Donc, c'est un très bon joueur Koulibaly. Ensuite, tu as des jeunes qui montrent. Je pense notamment à Pap Gay. Je pense notamment à des mecs, les Imanjai, les Ismail Assar. Donc, c'est des joueurs de grande qualité, sans compter que tu as l'éternel Sadiou Mané. Tu as Sadiou Mané. Donc, sur le papier, ce n'est pas mal. Mais lorsque moi, je regarde ce qui se fait de mieux sur le continent, pour moi, le Sénégal, ce n'est pas la meilleure équipe d'Afrique. Pour moi, la meilleure équipe d'Afrique a gagné la canne. La meilleure équipe d'Afrique a gagné la canne. Cette équipe s'appelle la Côte d'Ivoire. À un moment donné, tu dois être réaliste. À un moment donné, tu dois être réaliste. Le Sénégal a une très belle équipe. Mais il n'y a rien à dire. Très belle équipe. Les Nicolas Diarsson, tout. Ils ont vraiment une très belle équipe. Mais il faut être cohérent. Il faut être rationnel. Lorsque moi, je regarde la Côte d'Ivoire, c'est costaud sur toutes les lignes. Défensivement, tu as Ndika. Tu as les Vofana. Tu as les Sangari. Tu as les Kissi. C'est du très, très lourd. Tu as les Jean-Michaïsiri. C'est vraiment du très, très lourd, les amis. Cette Côte d'Ivoire, c'est du très, très lourd. Sans compter que devant. Tu as Andingra. Tu as l'Éternel. Max Alain Gradel. Il y a vraiment des arguments, les gars. Il y a vraiment de la qualité. Il y a vraiment de la qualité. Tiens, c'est Sébastien Alain qui a marqué un but magnifique en finale. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec El Adjidjouf. Puis, le Sénégal, ils ont une très belle équipe. Pour moi, c'est le top 3 avec le Maroc, Sénégal et Côte d'Ivoire. Pour moi, ce sont les meilleures équipes vraiment très fortes en termes de talent intrinsèque. Parce qu'on a très bien vu que la Côte d'Ivoire montait en puissance au fil des matchs. C'est une équipe qui a commencé à proposer du jeu à partir des demi-finales, notamment face à la R2 Congo. Et lors de la finale face au Nigeria, ils ont vraiment étrié le Nigeria. Ils ont vraiment étrié le Nigeria par la qualité du jeu. Donc, c'est une équipe qui est montée en puissance au fil des matchs. C'est une équipe qui joue très bien au ballon. Beaucoup de personnes retiennent ces mal aux 4-0 qu'ils ont pris face à la Guinée-Côte d'Ivoire. Mais ceux qui ont vu le match, leur dernier match face à la R2 Congo et au Nigeria, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire de la face de Poulou. Rien à voir. Rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, moi, je pense, en termes de talent intrinsèque, la Côte d'Ivoire est devant le Sénégal. En termes du collectif même, pour moi, la Côte d'Ivoire est plus rivalisée avec le Sénégal. Donc, la meilleure équipe sur le continent, pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle a été doux. Je peux comprendre que le Sénégal, c'est son pays, c'est pas son pays. Mais si tu veux être rationnel, si tu veux être cartésien, logique, pour moi, la meilleure équipe sur le continent s'appelle la Côte d'Ivoire. Donc, la meilleure équipe a remporté la canne. Et il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire lorsque un truc est bien. Ici, là, sur la chaîne, on n'est pas là pour analyser les vidéos de manière émotive. On est là pour être rationnel. Si cette chaîne est rationnel, on analyse les choses telles qu'elles sont. On analyse les choses telles qu'elles sont. On est rationnel. On n'est pas là pour supporter un parti. On est là pour analyser de manière rationnelle. Donc, si tu analyses de manière rationnelle, pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Après, partagez-moi de te laisser un commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.